L'histoire a son envers, l'histoire a ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. Des idées plein la tête présentent de Remarquables Oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte le grand chef Ottawa, Pontiac. Voici les événements qui précèdent notre histoire. En 1713, la France doit céder à l'Angleterre par le traité d'Utrecht, l'Acadie, la baie du Tson et Terre-Neuve. Elle conserve l'île du Cap-Breton et l'île du Prince-Édouard. En 1740, la guerre entre les métropoles d'Europe provoque un affrontement entre les colonies anglaises et françaises pour le territoire. En 1743, les frères de la Vérandry découvrent pour le monde occidental les Rocheuses. En 1750, la Nouvelle-France compte 80 000 colons. La Nouvelle-Angleterre en compte 1 250 000. 90 % de sa population blanche masculine est alphabétisée. Ainsi que 40 % des femmes. En 1752, un soldat faux-monnayeur, Pierre-Victor Rever, est pendu sur la place publique de la base ville de Québec. En 1753, un vol de quelques 130 000 hectares de terre au Mohawk de l'État de New York met fin à la coexistence pacifique entre les Indiens et la population blanche de cet État. En 1754, la France, qui possède encore un vaste territoire en 2001, qui va de la région des Grands Lacs aux rives du Mississippi et de Québec à la Nouvelle-Orléans, se sent menacée. Les tensions continuent de monter entre la France et l'Angleterre, en Europe comme en Amérique. Cela rend toutes les possessions françaises en terre d'Amérique extrêmement précaires. Car les Anglais sont isolés à l'est des Appalaches et bloqués dans leur progression vers l'ouest. La colère grande, la guerre pour l'accès à l'ouest, n'est pas loin. Je vais vous raconter l'histoire d'Obuandiag, mieux connue sous le nom de Pontiac. Mais mieux connue encore dans nos cultures comme une simple marque automobile. Pontiac fut pourtant un des plus grands personnages historiques de l'histoire de l'Amérique du Nord. Bien triste affaire, bien triste histoire. Pontiac a subi un peu le sort de Louis Riel et des Métis. Ramenés par les historiens à l'échelle d'une simple rébellion, une anecdote sans grande signification. Et pourtant, écoutez bien ce récit. Il serait né vers 1710. Nous n'en savons rien. Dans la région générale de Michilimakinak, ou à Mekinak, dans l'état du Michigan, Pontiac était pour moitié Ojibwe, pour moitié Ottawa. Les Ojibwe sont les Anishinabés, des grands lacs. Les Odawas, peuple algonquien. Odawa veut dire marchand. C'était le peuple des commerçants. Pontiac, dit-on, était grand. Il avait une longue chevelure noire. Il portait toujours un collier de plumes blanches. Il avait des bracelets. Il est marié. On sait qu'il a été marié. Il y a eu des enfants. On sait qu'il a beaucoup aimé sa première femme. Il y a eu plusieurs femmes. Il va perdre sa première femme aux épidémies. Vous voyez, ce sont les cas classiques. Il va se remarier. Une de ses veuves vivra, dit-on, jusqu'en 1807 au 19e siècle. Une des veuves de Pontiac. Donc, il a une vie. Il est marié à des enfants. C'était un homme extrêmement impressionnant. Et ce fut un très, très grand chef politique. Il ne faut pas oublier non plus qu'il était un grand chef religieux. Il appartenait à la loge de la grande médecine des Ojibwe, à Nishinabe. Donc, c'est un peu... c'est un guerrier, c'est un chasseur, c'est un trappard, c'est un commerçant. C'est aussi un homme très spirituel. Les Ottawas forment un petit peuple, même à l'époque. Ils sont peut-être 10 000 à 12 000 personnes. Mais un peuple très important dans l'histoire de l'Amérique, et surtout dans l'histoire de la traite des fourrures. Ils ont toujours été pro-français. Ils ont toujours pris le parti des Français en Amérique du Nord, dans le commerce des fourrures, dans les guerres franco-indiennes, mais surtout dans les guerres franco-anglaises par Indiens interposés. On peut imaginer qu'entre 1730 et 1750, Pontiac a vécu une vie. Ottawa, typique. Il fut guerrier, il a guerroyé contre les Anglais, certainement, mais il a guerroyé surtout contre les alliés des Anglais, dans la région générale qu'on appelait l'Ohio, de la partie sud des Grands Lacs. C'était ce qu'on appelait le Grand Toyo. Puisqu'il est résolument français, il va faire partie, il va participer à tous les raids du guerrier contre les nations et peuples alliés des Anglais. Mais bon, ces peuples n'étaient pas nombreux. En général, et presque en majorité, les peuples amérindiens de la haute vallée du Mississippi, de la région des Grands Lacs, étaient amis, alliés des Français. Mais quelques peuples, notoirement, ont toujours eu quelques difficultés avec les Français, dont les Outagami renards, que les Anglais vont appeler les Fox, dont les Sacs, que les Anglais vont appeler les Sork. Et bien sûr, il va y avoir les Sioux, Winnebago, qui penchent un peu, qui sont, enfin, les alliances vont toujours un peu changer. Donc, imaginons le jeune Pontiac, qui fait de la trappe, qui fait de la chasse, mais qui voyage, mais qui fait des raids guerriers, contre les Fox, contre les Sork, et bien sûr, contre les Iroquois pro-anglais. Comment dire, on pourrait formuler la chose ainsi, cette période qui est une période intense de traite et fourrure, de commerce de fourrure, d'ouverture des territoires du Mississippi, de la... c'est la marche vers l'Ouest, toujours, des nouveaux territoires, des nouvelles nations. Les Anglais ont peu d'amis. L'Amérique est française. Mais les Anglais sont confinés sur la côte atlantique. Et ils ne contrôlent pas la traite des fourrures sur le territoire. Cette traite des fourrures appartient aux Français. Alors, ils ont peu d'amis, mais ils ont des amis solides. Les cinq nations iroquoises, et je viens de le mentionner, des nations comme les Fox et les Sork. Pontiac aura vécu l'émergence du pouvoir anglais. C'est-à-dire que les Anglais sont de plus en plus présents, sont de plus en plus agressifs, et militairement vont tenter de s'emparer de l'Amérique. Donc, les faits sont connus. L'Angleterre a décidé, autour de 1745, puis va lentement mettre en application sa politique, prendre le contrôle des territoires nord-américains au détriment de la France, à quelque coup que ce soit. Et l'Angleterre va envoyer des militaires. Alors, voici l'apparition de militaires, voici l'apparition de colons, voici l'apparition. À l'intérieur des terres, les Anglais commencent à mettre un peu de pression. Alors, la conquête s'annonce. Nous sommes en 1750. Pontiac commence à entrer dans l'histoire après 1750. En 1753, premier coup de force des Anglais dans la région de Loyaux, à l'intérieur des terres, au-delà des Appalaches. C'est un tout jeune homme, un tout jeune officier qui est à la tête ou qui participe avec ce qu'on appelle la mélisse, une mélisse virginienne. C'est-à-dire, les gens de Virginie envoient une mélisse dans ce qui va devenir la Pennsylvanie, le nord de l'État de New York. Et cette troupe sera encerclée, faite prisonnière, et va retourner, penaudes, sur la côte atlantique, battus, donc, par la résistance indienne. Pontiac fait partie de ces guerriers qui vont retourner les Virginiens. Alors, le jeune homme en question, c'est un grand jeune homme, tout maigre, George Washington. Deux ans plus tard, dans la foulée de la prise de contrôle de l'Amérique, 1755, les militaires britanniques se sont présentés en Acadie. C'est la déportation des Acadiens. C'est un premier geste. La prise de contrôle effectif du territoire de la Nouvelle-Écosse, de l'Acadie qui va devenir la Nouvelle-Écosse. Ce territoire appartenait aux Anglais, ce n'était pas disputé depuis 1713, mais la population était bel et bien française. Mais, dans un même mouvement, pendant 1755, on est en Acadie, une autre partie de l'armée britannique va tenter, de façon expérimentale, mais on ne prévoyait pas que ce serait difficile, va tenter une pénétration à partir de l'Atlantique. Pénétration du continent américain vers l'intérieur des terres, traverser l'État de New York, traverser la Pennsylvanie, forêt vierge, pour aller quoi? S'emparer des postes français. Alors, il y a une douzaine de postes français autour de la rivière Loyo, au Mississippi, enfin, toutes les rivières et les bassins hydrographiques de cette région. Les postes sont simplement des postes de traite, avec petites garnisons. Ils se défendent autant contre les Indiens agressifs que contre de possibles compétiteurs, dont, bien sûr, les Anglais. C'est le général Braddock qui va entreprendre cette expédition pour prendre possession des postes, attaquer les postes français et les réduire à néant, puis surtout les remplacer par des postes anglais. Le général Braddock va partir avec une troupe de 2200 soldats britanniques. Et c'est quand même fantastique ce qu'ils vont faire. Imaginez, partir de New York dans la forêt vierge, 2200 soldats avec des équipes de génie, toute la logistique, débroisement, construction de routes, construction de ponts, lente progression à travers la forêt vierge. Ils font avancer l'armée britannique en rang, selon le modèle européen, à travers la forêt vierge. Incroyable. Incroyable. Direction générale, Fort Duquenne. Fort Duquenne, c'est aujourd'hui la ville de Pittsburgh. Donc, on est en Pennsylvanie, en pleine forêt. Ils arrivent de la région de New York. Imaginez le trajet, New York-Pittsburgh. L'armée progresse lentement, 2200 soldats. On approche de Fort Duquenne, mais à Fort Duquenne, ah, surprise, plus qu'une embuscade, les nations indiennes les attendent et les Français aussi les attendent. Il va y avoir un combat terrible. Surprise de Braddock, les Français, dira-t-il dans son journal, qui seront ses dernières lignes, d'ailleurs. Les Français ne se distinguent pas des Indiens. Ils ont les mêmes costumes. Le responsable français du Fort Duquenne a des peintures de guerre, a les cheveux longs, il est torse nu, et les Indiens vont faire la guerre à l'Indienne et vont attaquer l'armée britannique. C'est-à-dire, guérilla, embuscade, invisibilité, attaque, anarchie, c'est pas possible. Les règles de guerre européenne ne sont pas respectées. Bon, c'est connu dans l'histoire, c'est un massacre. Braddock va perdre cette journée-là 1 200 hommes. La moitié de son armée sera massacrée et Braddock ne reviendra pas vivant. Le général va mourir. C'est une humiliation pour l'armée britannique. Et George Washington est toujours sur les lieux et fera partie des émissaires porteurs de la mauvaise nouvelle à la côte. L'armée général Braddock s'est fait taillée en pièces par les nations amérindiennes. Pontiac était, bien sûr, à Fort-du-Gate. Et là, il prend toujours de l'assurance, Pontiac, mais il prend surtout une grande réputation. Il devient... Bon, il a une personnalité charismatique. C'est un visionnaire. Il sent qu'il peut participer, qu'il peut contribuer, mais surtout qu'on peut s'opposer aux Anglais. Deux ans plus tard, on retrouve Pontiac à Québec. Évidemment, cette victoire contre Braddock a beaucoup impressionné les Français et on veut une coalition des Nations des Grands Lacs et de Loyaux pour contenir avec les Français, contenir l'arrivée des Anglais. Et c'est Montcalm qui va recevoir Pontiac et d'autres chefs et les Ottawa et d'autres nations. Et à ce moment, Montcalm va donner en cadeau à Pontiac un uniforme bleu de soldats français que Pontiac va toujours garder dans ses bagages. Et Pontiac va participer avec d'autres à une expédition à ce qui est aujourd'hui Albany, capitale de l'État de New York. Les Français attaquent les Anglais à Fort Williams. Donc, vous voyez que Pontiac est vraiment pro-français. Il est dans la politique française. Il a visité Québec, il a visité la vallée du Saint-Laurent et il retourne en ses quartiers dans la région des Grands Lacs. Maintenant, il ne peut pas changer le cours de l'histoire. les Anglais vont vaincre Montcalm à Québec, Montréal va capituler, l'Amérique du Nord en principe devient britannique en 1760. Mais elle ne l'est pas. Très peu d'historiens ont fait la remarque et ont qu'on aurait remarqué dans leur version de la conquête anglaise en Amérique qu'en 1760, la défaite des Français ne signifiait pas que l'Amérique devenait britannique puisque toutes les nations amérindiennes étaient souveraines. Et toutes les nations amérindiennes souveraines ne reconnaissaient pas la victoire des Britanniques ou la reconnaissaient de fait, mais ne la reconnaissaient pas politiquement et se préparaient à affronter les Britanniques. Autrement dit, il n'y a pas eu qu'une guerre franco-anglaise à Québec et Montréal. Une autre devait se faire, devait se jouer, un autre front devait s'ouvrir et c'était en Ohio, en Pennsylvanie, au Michigan, dans toute cette vaste région où s'organisait la résistance amérindienne. Cette résistance amérindienne, c'est Pontiac qui va l'organiser, c'est Pontiac qui va l'incarner, c'est Pontiac qui va la diriger. En 1760, les Anglais envoient tout de suite une sorte de messager, à la fois mission politique, diplomatique, mais militaire, le major Robert Rogers va se rendre vers Détroit. Détroit, c'était un fort français. Il s'en va à Détroit pour prendre le contrôle du fort Détroit, mais ils arrivaient avec des lettres, c'était pacifique. Ils avisaient les responsables français des forts, bien, on a gagné, alors donnez-nous le fort puis on va aller vous reconduire chez vous. Le major Robert Rogers et ses Rangers, on les appelait les Rogers Rangers, c'était des Indian Fighters. C'est eux qui avaient fait leur aide dramatique, tragique et meurtri à Odanak, chez les Abenaki, où ils avaient enlevé et tué des, comme on dit, des femmes et des enfants puis ils avaient pris des otages et ils s'étaient sauvés vers la côte atlantique. Robert Rogers avait une réputation, c'était un militaire. Avec 200 ou 250 hommes, il se présente dans la région générale de Détroit, mais en route, il rencontre les Ottawa et il rencontre Pontiac. Pontiac va l'arrêter et ils vont discuter. Pontiac veut savoir les intentions des Anglais et il signifie à Rogers que la victoire des Anglais sur les Français ne signifie pas. Voyez ses préoccupations et la prise de position du territoire des Indiens. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez nous et vous pourrez traiter, vous pourrez peut-être remplacer les Français, on va vous évaluer, alors c'est moi qui traduis en langage d'aujourd'hui, mais vous n'êtes pas chez vous. Rogers n'ose pas répliquer, il s'en va prendre des postes de traite et effectivement, il va se présenter à Détroit. Le responsable français, bel-être, sceptique, ne comprend pas trop ce qui se passe, mais Rogers va lui faire la démonstration que désormais, l'Amérique aura tendance à être britannique. Bel-être sera reconduit à Philadelphie. Les Ottawa, les autres nations vont vite déchanter. Alors voyons ces nations un peu. Les Ottawa sont des Algonquins, au même titre que les Ojiboui. D'ailleurs, la langue Ottawa est la même langue que la langue Ojiboui. Les Ojiboui, c'est l'immense peuple qui occupait la région des Grands Lacs. Les Mississaugas, il y avait les sauteux, ce sont les peuples, acteurs principaux du drame qui va se jouer. Il y avait les Potawatomi, les Minominis, que les Français appelaient la nation Follavoine, les Kickapoo, les Mascoutans, les Miami, les Illinois, les Delaware, les Wendat, les Shawnees, et tous ces gens. Pontiac, il n'est pas le chef de tous ces peuples-là, il est le chef de la nation Ottawa. Mais son charisme dépasse les frontières et il est crédible parmi tous ces gens. Et le feu aux poudres, eh bien, c'est Jeffrey Hammers qui va allumer l'incendie. Jeffrey Hammers est le général en chef des forces britanniques pour toute l'Amérique. Il est à New York, imaginez. Et de New York, il va diriger cette prise de possession de l'Amérique continentale. Premier épisode de Jeffrey Hammers. En 1760, il avise ces gens sur le terrain que maintenant, les Anglais prennent le contrôle de la traite des fourrures de l'économie générale des régions, que les Anglais mettent fin au régime des cadeaux faits aux chefs et des cérémonies préliminaires avant la traite des fourrures. Ça faisait 160 ans que les Français respectaient cette vieille tradition amérindienne. À chaque fois que le commerce des fourrures commençait, les autorités, les traiteurs donnaient des cadeaux aux chefs et aux familles. Et il y avait cet échange protocolaire. Et ça, ça inaugurait l'échange économique des fourrures. Et Hammers, d'un coup, dit, c'est terminé. Et en plus, plus d'échange de poudre et de balles pour les fusils. Ça ne fait plus partie de l'échange. Et j'ajouterais, les Français utilisaient aussi le rhum, de l'alcool, plus d'alcool, plus de poudre et plus de cadeaux. Et là, les Indiens, les nations sont en furie. Alors, on organise lentement une résistance. Et là, le mécontentement est généralisé. Et Pontiac s'agite et envoie des wampums dans toutes les directions. Les wampums sont des ceintures avec des perles d'un côté. Et ces perles représentent des messages, ont une valeur, une valeur d'échange, mais aussi, c'est crypté. C'est un message. Et ce sont des wampums de guerre. Il invite les autres nations et toutes les nations à joindre la guerre. Et déjà, Pontiac pense à un pan-indianisme. C'est-à-dire, toute nation confondue, réunissons-nous, on n'a pas arrêté de se battre, on s'entretue. Arrêtons ça, on se met ensemble et on attaque l'Anglais. En 1761, on va tenir une conférence de paix. Les Anglais essaient quand même d'éviter la guerre. Et il n'y a pas seulement Amherst dans le portrait. Il y a un autre monsieur qui est beaucoup plus impressionnant que Jeffrey Amherst, William Johnson, qui est un personnage remarquable. William Johnson est un humaniste. Il est d'origine irlandaise, il est intéressé par les Iroquois. C'est un très, très grand ami des Iroquois. Il est intéressé par les Amérindiens en général, il est intéressé par les Français, il trouve tout le monde beau. Il veut... C'est un diplomate, c'est un curieux, c'est un scientifique, c'est un humaniste. Un grand esprit de son époque. Et les Anglais, ils lui devront beaucoup dans l'histoire, William Johnson. D'abord, William Johnson va maintenir les Iroquois du côté des Anglais. Parce que même les Iroquois commencent à en avoir assez des Anglais avec l'attitude un peu arrogante de Amherst à New York. Et il y a les Sénécas dans la région de Niagara. Et les Sénécas menaçaient de passer du côté de Pontiac. Mais en fait, ils s'entendaient très bien avec Pontiac. Alors, William Johnson va se rendre dans la région de Détroit pour pacifier les différentes nations. Il va rencontrer, bien sûr, Pontiac. Il va rencontrer tout le monde là-bas. Et il est porteur des messages d'Amherst, la nouvelle politique d'Amherst. Il est en désaccord profond. Il a écrit des lettres à Amherst pour dire, vous faites erreur, on ne devrait pas faire ça. Vous ne connaissez pas les Indiens. On va avoir une guerre si vous faites ça. Amherst l'envoie promener. Alors, il s'en va là-bas avec une mission terrible annoncée aux Indiens que ça sera la politique d'Amherst. Il n'en a pas le courage. Il ne dit pas la vérité. Il dit, on va être comme les Français. Et il donne des cadeaux. Il désobéit. Il est séduit d'ailleurs par une fort jolie femme qui s'appelle Marie Cuérier. Il le met dans son journal. Il va en parler deux ans plus tard. Ah, si je pouvais retourner aller danser avec Marie Cuérier. et il a rencontré les Ottawa, il a rencontré les Ogibouis, il le trouve parfait, il n'y a pas de problème. Et si William Johnson avait été responsable, les choses auraient peut-être mieux tourné. En 1762, une rumeur court sur le Mississippi, court dans les Grands Lacs. Les Français reviennent en force et vont reprendre Québec et vont reprendre Montréal. Les Français, le roi de France va envoyer une armée en Louisiane. On va remonter le Mississippi. La guerre continue. Ça, ça va mobiliser beaucoup les Premières Nations, les peuples amérindiens du Mississippi. Et là, Pontiac se sert de ça. Et il continue à envoyer des messages partout. Et cette fois, les Sénéca sont d'accord. Alors imaginez, il fait une coalition. Ottawa, les Sénéca, les Potawatomi, les Kékepoux, les Ogibouis, les Soteux, en fait, déjà de Sault-Sainte-Marie, presque jusque dans la future région de la ville de Saint-Louis, il y a une coalition. On va se soulever et on va attaquer les forts anglais. On fait la guerre et on empêche les Anglais de s'installer à l'ouest des Appalaches. L'argument est simple. Il ne faut pas que les Anglais traversent les Appalaches, installent des colons, installent la règle anglaise. Et il faut tenir pour que les Français reprennent le territoire. Car les Français ne réclament rien, ils font la traite des fourrures. Ils ne transforment pas le pays. Évidemment, Pontiac va avoir des problèmes parce que pas toutes les nations qui vont se joindre à la coalition. Les Fox, les Sork vont rester neutres et même vont attaquer les guerriers de Pontiac. Les Shawnees, ils ne sont pas chauds non plus. Mais il va tenter d'inviter les Cherokee, les Chalks, dans le sud, dans Géorgie, en Virginie. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'ampleur. Si tout ça explose, mais lui a réussi quand même à avoir un noyau pour attaquer les Anglais. Il est probable, d'ailleurs, qu'il va avoir des communications avec un autre célèbre chef en Géorgie, un célèbre chef Cherokee, qu'on a appelé en français le petit charpentier qui s'appelait Thomas Chichi. Il détestait les Anglais. En 1763, au printemps, on met le plan à exécution. Pontiac va tenter de prendre Détroit. Alors, Détroit est devenu un fort anglais. Il y a un major qui est présent à Détroit, c'est le major Gladwin. Et le plan de Pontiac, c'est tout simplement de pénétrer à l'intérieur du fort pour un peu qu'un faux prétexte. « On va discuter diplomatie, on va fumer le traditionnel calumet de la paix, on va se parler. » Mais, ils se sont préparés à autre chose. Les Ottawa, les Wandat et d'autres, les Canadiens. Parce que je dois souligner qu'autour du fort de Détroit, qui est maintenant occupé par les militaires anglais, il y a à peu près 1500 Canadiens. Métis, Canadiens français, les fameux coureurs de bois, les voyageurs. Et Pontiac, son idée, c'est qu'on pénètre à l'intérieur du fort sous prétexte de paix. Chacun aura une couverture un peu traditionnellement sur le bras et caché par la couverture sur le bras, nous avons très protocolaire des carabines tronçonnées. Pontiac avait dit, « Vous verrez, je vais parler à Gladwin et soyez prêts à tirer. » Et si je vois que l'occasion est propice, je vais présenter un wampum avec les perles vers le haut. Si je vois que l'occasion a été trahi, je vais présenter le wampum avec les perles vers le bas. Alors, tout le monde observe. C'est un moment de tension immense. Pontiac parle à Gladwin et là, il va sortir le wampum, il va le donner. Tout le monde observe. Et Pontiac va deviner dans les yeux de Gladwin que Gladwin est au courant et que tous les soldats sont prêts à tirer et que s'il attaque, c'est un massacre et peut-être qu'ils ne vont pas s'en sortir. Alors, il donne le wampum, perles, vers le bas. Tout le monde baisse les fusils. C'est un moment de tension extraordinaire. Et là, ils vont sortir du fort et il n'y a pas de mort. Sauf que là, Pontiac se décide à faire le siège. Après cet échec, Pontiac a été trahi. Gladwin avait été informé. En fait, il a été informé la veille que de tout le complot des carabines tronçonnées, que l'approche de Pontiac, le wampum et tout ça, il avait été informé. Qui a informé Gladwin? La version non officielle dit qu'il s'agit d'une dénommée Catherine, d'un nom amérindien Maïgan. C'était une jibouée. On dit surtout qu'elle était très belle et que c'était la maîtresse de Gladwin. Enfin, triste histoire, mais il n'y en a pas moins que quelqu'un a vendu les intentions des guerriers Ottawa et de Pontiac. Alors, on va faire le siège de Détroit. Immédiatement, c'est la guerre. Pontiac et les Ottawa et ses alliés vont s'en prendre à tous les Anglais qui n'ont pas réussi à aller dans le fort. Ça veut dire que les fermiers, les militaires, les coureurs de bois, ils vont tuer les Anglais autour. C'est la guerre. Ils tuent les Anglais. Ils ne touchent à aucun Français. Et la Pontiac va voir les Canadiens et dit « Vous êtes avec nous ». Parce qu'il y avait des fermes autour de Détroit. Il y avait des colons. Il y avait beaucoup, beaucoup d'activités autour de Détroit. En fait, c'est la naissance de la ville de Détroit. On pourrait dire que la moitié des Canadiens présents vont rallier les guerriers de Pontiac, surtout les Métis ou ceux qui avaient des femmes indiennes. L'autre moitié va rester neutre, mais va aussi collaborer avec les Anglais. C'est-à-dire qu'ils vont approvisionner le poste, en cachette, le poste de Détroit. Mais d'une manière ou d'une autre, Pontiac va demander de gré ou de force la collaboration des cultivateurs canadiens pour approvisionner ces guerriers. Alors, ils prenaient les chevaux, ils prenaient la nourriture, ils prenaient les armes, ils abritaient ces guerriers dans les maisons. Et une curiosité de Pontiac, c'est qu'il laissait des lettres de change militaires, reconnaissant une dette à chaque individu. « J'ai pris ton cheval, voici. » Et ces lettres étaient sur écorce de bouleau. Alors, Pontiac avait, en fait, connaissait cette coutume européenne, anglaise ou française, de la réquisition militaire. Mais il n'y avait pas de papier, il ne savait pas écrire. Alors, il prenait des corses de bouleau, il garantissait par un signe qu'il y avait une dette et une quantité et ça était laissé aux cultivateurs et aux colons. Aussi incroyable que ça puisse paraître, nous avons la preuve que ces dettes furent honorées même après la mort de Pontiac par les Ottawa. Pontiac était vraiment un personnage politique original et fort curieux. Il observait les Européens et il essayait d'en tirer le meilleur. Parmi les Canadiens qui ont beaucoup, beaucoup collaboré avec Pontiac, mais en fait, vont aller de son côté, il y a le fameux, je parlais de Marie Cuérier, mais son père, Antoine Cuérier, dit beau bien, il y a Jacques Godefroy, il y a Zachary Sicotte, on a la liste de tous ces gens. Et on a aussi les Canadiens qui travaillaient pour les Anglais. Souvent, c'était parmi les plus riches et les moins liés aux Indiens. Plus au nord, il va y avoir le drame et la prise de Michéli Mackinac. Les Ogibouais vont prendre Michéli Mackinac pendant le siège de Détroit. Et d'une curieuse façon, une drôle de ruse, les Ogibouais, c'était des conseils de Pontiac, les Ogibouais organisent un match de crosse entre les Anglais et les Ogibouais. On va s'amuser dans toute cette tension. Relaxons-nous, on va jouer, on va faire une petite guerre. La fausse guerre. On joue à la crosse. Alors, ils jouent, mais c'était des centaines d'un côté, des centaines de l'autre avec une balle, puis ça courait partout, puis ça courait partout. Les Ogibouais ont fait exprès pour envoyer la balle à l'intérieur du fort. Et une fois qu'ils sont entrés à l'intérieur du fort pour aller chercher la balle, c'était le signal. Là, c'est la vraie guerre. Alors, le match de crosse s'est transformé en véritable affrontement et c'est comme ça que les Anglais vont perdre le fort de Michely-Makinac, un mauvais résultat de match de crosse. Et à partir de là, ce sont les succès. La coalition remporte des succès militaires coup après coup. Alors, tous les forts anglais vont tomber, soyons précis. 9 sur 12 vont tomber aux mains des Amérindiens. Plusieurs expéditions des tentatives pour sauver Détroit parce que Gladwin était prisonnier. Il était en train de crever avec ses 250 soldats. Mais les prisonniers vont envoyer les renforts à partir de Niagara. Ils envoient des bateaux sur les Grands Lacs pour aller sauver Détroit. Ils sont interceptés, les bateaux. les hommes de Pontiac vont s'emparer de 40 bateaux, vont faire 75 prisonniers. Il y a des otages partout, il y a des exécutions d'otages. C'est pas très beau, c'est la guerre, c'est la guerre sale. Amers n'en peut plus à New York. Lui, qui a sous-estimé tout ça, qui a été d'une arrogance, qui a dit c'est nous, c'est la politique, en fait, qui a mis le feu aux poudres, Amers envoie des expéditions militaires. Il y a une correspondance aussi avec ses responsables sur le terrain. Ils se déplacent pas de New York. Ils envoient des messagers, des estafettes. Et parce qu'ils envoient des estafettes, il est obligé d'écrire ses ordres. Les ordres sont dans les mallettes, et les estafettes s'en vont porter ça sur le terrain. C'est pour ça que nous avons tout le détail. Henri Bouquet est l'homme de terrain. Simon Écuyer sont des mercenaires suisses qui travaillent pour l'armée britannique, qui sont sur le terrain. Et c'est là que Jeffrey Amers, exaspéré par les pertes, par l'humiliation, par le fait qu'il avait perdu le contrôle de l'Oyo et de la Pennsylvanie, parce que Pontiac avait pris les forts, parce que la coalition, la confédération était en train de s'étendre et de s'étendre et de s'étendre, il va proposer dans une lettre à Henri Bouquet « ne pourrions-nous pas donner des couvertures aux Indiens, infectés de petites véroles afin qu'ils meurent par épidémie? » Bouquet pense que c'est une bonne idée. C'est l'écuyer qui va, à Fort-du-Kenn, faire le sale travail. Et alors là, nous avons la première trace en archive, ordre écrit, ordre signé de l'introduction de l'arme biologique pour l'extermination de l'ennemi. Jeffrey Amers se pose donc dans l'histoire comme un criminel de guerre, auteur d'un crime contre l'humanité. Quant à Gladwin et pas mieux, il dit « vous vous énervez pour rien, envoyez-moi des bateaux remplis de barriques d'alcool, la meilleure façon de tuer les Indiens, c'est des enniveries totalement. » Alors, il discute les trois de l'extermination des Indiens en Amérique. Et le plus explicite étant Jeffrey Amers qui va dire « nous ferions bien de procéder à l'extermination de cette race exécrable. » Il est éminemment surprenant que les historiens américains et anglophones n'aient jamais relevé le fait, mais pourtant, les documents sont « on ne peut plus clair » et l'application de la politique est « on ne peut plus vérifier ». Les épidémies vont éclater chez les Shawnees dans la région de Pennsylvanie. Ils ont introduit la petite vérole pour défaire l'ennemi. Mais ils ne vont pas gagner. La guerre se poursuit. La guerre se poursuit et les succès se continuent, sauf que Pontiac ne sera pas défait militairement. Le mouvement va s'essouffler. La guerre se prolonge. Le coup de la guerre est très dur pour les Premières Nations. C'est l'alimentation, les famines. Pendant qu'ils font la guerre, ils ne chassent pas. Ils ne prennent pas soin de leur famille. Il y a aussi le fait que les épidémies courent. Les Anglais ont introduit ce mal, mais qui était déjà là. Ils ne font qu'accélérer un processus qui était déjà en place. Le 25 juillet 1763, les Anglais vont tenter une sortie de Détroit. C'est un jeune capitaine, James Delisle, qui va tenter aux ruisseaux parents de traverser leurs ruisseaux parents à la sortie de Détroit. Eh bien, ce sera un massacre. Pontiac avait été averti par les Canadiens. Alors, voyez, les trahisons vont d'un côté. Gladwin, lui, avait été averti par Maïan de l'action de Pontiac. Mais là, cette fois, ce sont les Canadiens qui avertissent Pontiac que les Anglais vont tenter une sortie. 250 hommes vont tenter de sortir. et ce sera un massacre. Leur ruisseaux parents sera renommé et depuis est nommé Bloody Run. En 1763, à la fin de l'été, il y a une annonce et une rumeur, mais ça, ça va se vérifier. Ça vient du sud du Mississippi, mais ça vient aussi des Grands Lacs par le nord. On annonce le traité de Paris. La France abandonne l'Amérique. La France ne se battra pas, ne se battra plus à signer un traité. Et ça, c'est au moment précis où Pontiac demandait de l'aide des Français. Il demandait de l'aide des Français en Louisiane. Il demandait de l'aide des Français des forts non pris dans la région de Saint-Louis, au pays des Illinois. Il attendait les soldats français. Et là, il reçoit l'information. Contraire, les Français, les soldats, l'armée française ne viendra pas. Il n'y aura pas de renfort. Vous savez, Pontiac avait une drôle, il avait de drôles d'idées. Je lui ai parlé un peu de ses lettres de reconnaissance de dette militaire auprès des colons. Il y avait un plan aussi. Il attendait l'armée française et il avait confié aux Français que si l'armée française pouvait venir, prendre le relais des Indiens, lui enverrait ses guerriers à Ottawa en France pour de la formation. Il voulait que ses guerriers aient de la formation en France et apprennent des métiers, les métiers de forgeron, les métiers d'armurier. Il y avait vraiment un plan en tête. Il était parti à l'idée de toutes les nations indiennes ensemble vont apprendre les techniques françaises et on va vraiment mettre les Anglais hors d'Amérique. Mais Pontiac sera abandonné. Quand la nouvelle du traité de Paris arrive, les Hurons-Wandat vont se retirer. Ils n'ont fait plus la guerre, c'est terminé, les Français ne viennent plus, on ne va pas gagner. Les Sénéca se retirent. Puis là, il y a l'action aussi de William Johnson qui va sortir les Sénéca de l'influence de Pontiac et les ramener dans l'influence britannique. À peu près tout le monde va abandonner Pontiac qui va être obligé de se replier vers le sud. Alors, il s'en va dans la région générale de Saint-Louis. Il se replie vers le sud et là, il va faire une tentative désespérée d'une plus grande coalition encore. Il se rend Louisiane, il va voir les Cherokee, les Choctaw, les Chickasaw. Ils vont un peu partout. Et vous savez qu'il incluait, lui, dans sa tête, il fallait que les Micmacs de Nouvelle-Écosse se soulèvent. Alors, son réseau, c'était les Micmacs de Nouvelle-Écosse jusqu'aux sauteux des Grands Lacs, jusqu'aux Choctaw, Cherokee de Géorgie, le long du Mississippi. Il va travailler très, très fort et c'est là qu'il va faire ses plus beaux discours sur le pan-indianisme. Et on voyait bien sa vision. Sa vision qui était nous devons nous opposer aux Anglais s'ils traversent les Appalaches, c'est la fin des nations indiennes en Amérique. C'est notre dernière chance de souveraineté, de survie, notre dernière chance d'avenir. Il y avait des visions prophétiques aussi. Vous savez, Pontiac avait été influencé par un prophète au début de sa course guerrière, de sa course militaire en 1760. Il avait été influencé par un prophète Delaware. Néoline, le prophète, disait, c'est un de ses premiers prophètes de la désespérance et de l'espérance, les Blancs, on peut les vaincre. Le temps passé peut revenir. Nous devons nous détacher des Blancs, les combattre, les faire disparaître de nos territoires. Ils sont en train de nous détruire. Et Néoline, ça veut dire l'illuminer, avait été la source spirituelle de Pontiac. Puis Pontiac va faire l'application politique qui va vraiment parler, lui, d'une coalition pan-indienne pour se défendre de l'arrivée et des Anglais. Les nations amérindiennes savaient que les Anglais allaient transformer le territoire et le coloniser en bonne et due forme. D'ailleurs, Amherst avait aussi commencé en donnant des terres à ses militaires. Il n'avait pas encore gagné la partie qui donnait déjà des terres à ses militaires. Vous savez qu'il sera réprimandé pour ça et à Londres, on va défaire ses dons illégaux de terre d'Amherst à ses propres militaires en territoire indien. Mais on abandonne Pontiac. Il ne réussira pas cette coalition. Il ne va pas réussir à convaincre les Canadiens de la région de Saint-Louis, les nations. On n'y croit plus. Et Pontiac, qui ne sera jamais vaincu militairement, va finalement, en 1765, signer une paix à Ouillatanon. Et il fait un discours où il reformule la souveraineté des nations amérindiennes et où il proteste contre les prétentions souveraines des Anglais. Et il dit « J'espère que nous allons collaborer et que vous serez des visiteurs chez nous et que vous ne serez pas des agresseurs et des preneurs de terre et des voleurs de terre. » N'est pas ça qui tombe en disgrâce à ce moment-là, même si les autres chefs vont le laisser tomber. C'est compliqué. Parce qu'il a perdu, parce qu'il n'a pas gagné, parce que maintenant, c'est de bon ton d'être contre Pontiac maintenant que les Anglais sont nos amis. Il y a de la jalousie, il y a toutes sortes de choses. C'était une légende vivante déjà. Il y avait un prestige immense, Pontiac. Il va tomber donc en disgrâce, il va être obligé de quitter sa région natale et même son peuple d'origine, les Ottawa. Il va devenir un chasseur, trappeur, reçu à gauche et à droite, mais surtout dans la région du Mississippi au concluant du Missouri. En fait, là, il va se promener dans la région générale de la future ville de Saint-Louis. Le 20 avril 1769, il se trouve à Kaokia, qui est dans l'est de la ville aujourd'hui de Saint-Louis, au Missouri. Il visite un grand ami, M. Saint-Ange. M. Saint-Ange est responsable du fort français à Saint-Louis. En fait, il pue un fort français. Mais Saint-Louis n'a pas été pris par les Anglais. Les militaires anglais n'ont pas été à Saint-Louis. C'est encore un poste de traite. Alors, si M. Saint-Ange ne travaille plus pour les Français, c'est intéressant. M. Saint-Ange travaille maintenant pour les Espagnols. Tout ceci nous annonce le Saint-Louis, qui va se développer dans la traite des fourrures, la porte de l'Ouest avec les voyageurs canadiens-français, métis, les Espagnols, et tout ça. Ça s'en vient, là, dans les années qui viennent. Alors, M. Saint-Ange reçoit son ami Pontiac, déchu. Il avertit son ami que la région n'est pas sûre et qu'on en veut à sa vie. Au petit matin du avril 1769, Pontiac est assommé par derrière et poignardé par un jeune Indien de la nation illinois, mais sous la commande, dit-on, d'un marchand anglais Williamson. Rumeur. Il sortait de chez Williamson. Il fut vengé. Les Ottawa, pris de remords, à l'annonce de la mort de Pontiac, assassinés par les Illinois, feront une guerre aux Illinois et les amis de la coalition vont faire une guerre aux Illinois dans la région de Saint-Louis. Le corps de Pontiac fut remis à Saint-Ange qui lui organisa des grandes funérailles d'honneur. Les Français vont enterrer Pontiac dans les honneurs, avec les éloges, en un lieu de sépulture dont nous ignorons tout, mais qui se situe quelque part dans les quartiers est aujourd'hui de la ville de Saint-Louis. Oui, la mort de Pontiac va provoquer une dernière guerre dans la région. Mina Vavana, un ogiboué, va se rendre à Saint-Louis. Il va attaquer le magasin de Williamson, qui n'est pas là. Il va tuer les employés de Williamson. Et toute cette guerre va tourner contre la nation illinois, qui avait accepté l'ordre de tuer cette légende vivante. Parce que tout le monde pensait qu'il était en train de réorganiser la guerre, qu'il était actif et qu'il voulait combattre les Anglais, qu'à partir de Saint-Louis, et la région même au sud de Saint-Louis, il était en train de réorganiser cette guerre. Pontiac était une légende de son vivant et va devenir une légende par la suite parmi les peuples amérindiens. Ça a été le visionnaire et le plus grand politique de l'histoire des peuples amérindiens, à la fois dans ses intentions politiques, à la fois dans son diagnostic, le regard qu'il portait, et dans ses actions et dans la guerre. La guerre de Pontiac fut une vraie guerre. Ce ne fut pas une rébellion, ce fut parfois on appelle la trahison de Pontiac, la rébellion de Pontiac. C'était une guerre totale en Amérique qui a coûté aux Britanniques des milliers et des milliers de vies, des milliers et des milliers de morts parmi les Amérindiens aussi. Mais il faut dire que Pontiac a tellement mis de pression politique auprès des Anglais qu'en 1763, les Anglais, pour mettre fin à ces massacres et au sang qui coulait et à la difficulté qu'ils avaient de gouverner tout ce drame, les Anglais vont inclure dans la proclamation royale en 1763, on fera une proclamation royale, c'est le document suprême de la souveraineté et de la couronne anglaise. On va inclure une reconnaissance des droits souverains des Premières Nations en Amérique. En espérant que cette proclamation calmerait les peuples de l'Oyo, de la Pennsylvanie et de toute la région du Mississippi, en fait, tous les peuples qui se situaient à l'ouest des Appalaches. Toutes les nations amérindiennes d'aujourd'hui doivent à Pontiac le fait que nous discutons au Canada notamment de droits du premier occupant, de droits des Premières Nations. Puisque la charte des droits des Premières Nations, c'est la proclamation royale de 1763 qui proclamait officiellement que les nations indiennes étaient souveraines, qu'elles avaient des droits sur les terres, qu'il fallait négocier la cession de ces souverainetés. Donc, Pontiac est à la source de tout ça. Il est à la source aussi de cette idée d'un pan-indianisme ou d'un destin commun des Premières Nations face à l'avancée des Anglais et des Européens en Amérique. Pontiac, un autre remarquable oublié. Un nom si connu, si familier, mais d'un homme si méconnu, si méprisé. Peut-être le plus grand homme politique de l'histoire des Premières Nations. Un personnage politique nord-américain de grande envergure, toute culture, toute nation confondue. S'il avait pris des droits, le cours de l'histoire eût été radicalement changé en Amérique. Visionnaire, il avait aperçu toutes les conséquences de la prise de possession de l'Amérique par les Britanniques. Prophète, spirituel, homme de guerre, politique, il a déployé une énergie inimaginable dans une lutte perdue. Sale guerre, sale violence. Lui qui rêvait de sauver les intégrités amérindiennes, de les moderniser, de les projeter dans un futur heureux. Pontiac, qui combattit mieux les Anglais que les Français ne le firent jamais en terre d'Amérique. Pontiac, qui ne fut jamais vaincu, mais qui fut lâché, puis assassiné, puis rejeté aux marges oubliées des histoires sans importance. L'assassinat de Pontiac marque le début d'une légende, car son exemple va inspirer la résistance à la domination européenne. A la suite de la guerre de Sept Ans, Louis XV, en 1763, doit céder à l'Angleterre ses dernières possessions du Canada français et toute la Louisiane orientale. La défaite des Français devant les Anglais va laisser les tribus plus exposées que jamais aux Britanniques. La proclamation royale de 1763, qui confirme les droits illimités des Indiens sur leur terre, ne sera pas respectée. Après la mort de Pontiac, au cours de la décennie 1790 à 1800, 50 000 Européens vont immigrer aux États-Unis. On en compte 5 millions de 1815 à 1860. Les immigrants préfèrent les villes aux campagnes et contribuent à accélérer l'urbanisation aux États-Unis. La découverte de l'Ouest américain va entraîner de grands déplacements dans la population. Entre 1810 et 1830, plus de 2 millions d'Américains se déplacent d'Est en Ouest au grand malheur des Premières Nations. Serge Bouchard racontait à sa manière le grand chef Pontiac en s'inspirant entre autres The War Chief of Ottawa de Thomas Gautry Marquis, publié au Toronto Glasgow Brook & Company. The Chepewa and Their Neighbors de Harold Ickerson, publié chez Holt, Renard et Winston. Technicienne à la prise de son, au montage et au mixage sonore, Réjeanne Leblanc, recherche Lise Ménard, présentation, recherche, choix musical et ainsi que réalisation Rachel Verdon. La série de Remarquables Oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et de Rachel Verdon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada